Bonsoir Antoine, cette semaine a été marquée par des colères et la première c'était mercredi. Oui, celle de milliers de femmes, elles ont manifesté à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, défilée dans plusieurs villes du pays, à Paris notamment. Ils déclarent revendications précises et slogans percutants, on les a observés et on les a classés ces slogans. Les jeux de mots d'abord, plutôt classiques, vous allez le voir, au vert et contre tous. Bisous, pourquoi pas. Ensuite les messages directs sur un parapluie, le geste est éloquent, ou sur une pancarte, vous nous cassez le clito, là encore rien à ajouter. Il y a ceux qui interpellent les hommes, le 69 ça marche dans les deux sens, là c'est du bon sens, et puis il y a les pragmatiques qui ne manquent pas d'humour. Attention, spoiler, si vous n'avez pas encore lu Harry Potter, sans Hermione, Harry serait mort dans le tome 1. Des mots drôles ou sérieux pour dénoncer entre autres des comportements inacceptables comme les insultes sexistes. Sale pute ou salope parce qu'on ne se retourne pas, ou parce qu'on ne veut pas donner son numéro. Quand je mets une jupe pour aller au lycée, j'ai forcément des garçons qui vont m'insulter, genre sale pute. Les petits commentaires du genre, les femmes de toute façon ça râle tout le temps, ce genre de trucs là en fait. La pire ? Oh là, il y en a tellement, je ne sais pas laquelle choisir franchement. Voilà, exemple d'insulte adressée encore aujourd'hui à des femmes. Autre réalité en 2017, il y a l'inégalité des sexes, ainsi à compétence égale, les femmes sont payées 10% de moins que les hommes en France. Autre réalité, des publicités dégradantes, les plus récentes celles réalisées pour Yves Saint-Laurent, il y en a encore donc, peut-être un peu moins qu'il y a... C'est le porno chic, c'est une insulte à la publicité, aux femmes et à la société et à la culture, je suis absolument contre. Comme les précédentes publicités il y a quelques décennies qui prenaient déjà la femme pour cible, on peut le dire, en voici trois florilèges. La première date des années 60, dans le cœur des femmes, trois appareils électroménagers. La seconde réduit la femme à un tapis, elle est assez violente. La dernière l'est également, elle réduit la femme à un simple accessoire sexuel de l'homme. Une femme, une pipe, un pull. Ils ont mis un enfant dans l'histoire. Publicité pour un fabricant de pulls, je vous laisse juge. Une autre femme en colère à cause d'un mot. Ce mot c'est autiste, un mot prononcé à quatre reprises, quatre reprises dimanche soir dernier par François Fillon, c'était sur France 2. Les Français pensent que le projet qui est le mien est le seul qui peut permettre l'endressement national. Je ne suis pas autiste, je ne suis pas autiste, je vois bien les difficultés. Parce que c'est là où je vous dis que je ne suis pas évidemment autiste, je ne suis pas du tout enfermé, je ne suis pas du tout autiste. Je ne suis pas autiste pour dire je ne suis pas enfermé, je me rends compte de ce qui se passe autour de moi. Un choix qui a ulcéré une jeune femme, Julie Daché, autiste, atteinte du syndrome d'Asperger. Elle a adressé un message vidéo à François Fillon. Alors écoute Fifi, je vais te tutoyer, je pense que tu ne m'en tiendras pas rigueur. C'est moi que tu as insulté, étant donné que je suis autiste Asperger, ainsi que des centaines de milliers d'autres personnes en France. J'avais juste envie de te dire que personnellement je suis plutôt rassurée de savoir que tu ne fais pas partie des nôtres. Parce que je crois que pour moi, ça aurait été encore plus insultant d'être associé à toi, à ton ignorance, à ton insensibilité et a priori aussi à ta malhonnêteté. Voilà. Sans rancune, Fifi. Bisous. Bonsoir Julie Daché. Bonsoir. Vous êtes docteur en psychologie sociale, vous militez pour sensibiliser l'opinion et mieux faire connaître l'autisme. Et justement, François Fillon est insensible, ignorant et vous vous êtes sentie réellement insultée dimanche soir dernier. Oui, bien sûr. Parce que se défendre d'être autiste, forcément, c'est insultant, c'est dénigrant et c'est considérer que les personnes autistes sont des sous-citoyens et des personnes déficientes. Ce qui n'est absolument pas ma vision des choses. Ça veut bien dire que ça reste trop méconnu l'autisme en France ? Oui, tout à fait. En fait, à l'heure actuelle, il y a une véritable méconnaissance à l'égard de l'autisme au sens large, quel que soit le degré d'autisme. Et j'irais même plus loin, c'est considéré de façon extrêmement péjorative à tel point qu'aujourd'hui, ça en est devenu insultant de dire autiste. C'est une tare ? C'est une tare, complètement. Et avant tout, moi je considère que c'est une différence de fonctionnement, qui peut être handicapante dans un environnement inadapté, mais c'est une différence de fonctionnement avant tout. Alors certains ont voulu apaiser un peu. Isabelle Le Calenac, députée Les Républicains, soutien de François Fillon, a pris la défense de son candidat en disant qu'autiste est utilisé là au sens figurel. Il y a un journaliste aussi qui a réagi, Arnaud Le Parmentier, journaliste du Monde, qui dit « ça va, exaspéré, on crève de cette police du langage, que leur répondez-vous ? » Alors ça, c'est facile l'argument du politiquement correct, et c'est d'ailleurs un argument qui est souvent brandi par des personnes qui occupent une place de dominants, en fait, sur l'échelle de la dominance sociale. Donc bien souvent un homme hétérosexuel blanc valide. Et en fait, ça inverse un peu les rôles sociaux. Donc là, d'un seul coup, ce sont eux qui disent être des victimes du politiquement correct, alors qu'en fait, ce sont eux qui sont des bourreaux et qui sont maltraités. Mais on peut dire « ne sois pas sourd à ses revendications », par exemple. Et pour moi, c'est tout aussi problématique. C'est pareil ? Vraiment. Oui, oui, bien sûr. Ce sont toujours les mêmes qui trinquent, soit les femmes, les homosexuels, les arabes, les juifs et les personnes en situation de handicap. Il faudrait dire quoi, alors ? La langue française est quand même suffisamment riche pour pouvoir trouver d'autres termes. Je ne reste pas enfermée, je ne suis pas enfermée, je suis ouverte, pornée, butée... Et l'ironie de la chose, c'est quand même de sous-entendre que les personnes autistes sont enfermées, enfermées dans une bulle, alors que qui est enfermé dans une bulle ? La personne autiste ou le candidat à l'élection présidentielle qui ne retire pas sa candidature alors qu'il est mis en examen ? Donc tout ça, c'est quand même... Est-ce qu'il s'est manifesté auprès de vous, par exemple ? Auprès de moi, non, mais je sais qu'il a fait des excuses auprès des associations de parents d'autistes. Bon. Ce n'est pas la première fois que... Oui, François Fillon, pardon, n'est pas un cas isolé. En 2013, Jean-Louis Borloo déclare « le gouvernement est passé de l'inaction politique à l'autisme ». En 2016, Laurent Wauquiez, le président, ne doit pas rester autiste. C'est un mot qu'on utilise très souvent. En 2015, Bruno Le Maire a traité la gauche Emmanuel Valls d'autiste. Alors concrètement, demain, comment on fait pour lutter contre ces préjugés ? Est-ce qu'il faut faire de la prévention ? Quels sont les moyens concrets pour que ça s'arrête ? Bien sûr, avant tout de la sensibilisation. Et de la même manière qu'aujourd'hui, ça aurait choqué tout le monde s'il avait dit sur le plateau « je ne suis pas trisomique, j'ai entendu » ou « j'irai jusqu'au bout parce que je ne suis pas homosexuel ». Tout le monde aurait été extrêmement choqué. Donc là, je pense que c'est vraiment lié à une méconnaissance et donc la sensibilisation, c'est la première étape pour que ça change. Un mot sur vous, Julie, et votre histoire. Que vous racontez en mettant un peu de distance parce que l'héroïne de cette BD ne porte pas votre prénom, mais ça raconte un peu votre histoire, la différence invisible. Votre diagnostic a été tardif à l'âge de 27 ans. C'est pas rare que cette différence invisible reste longtemps, justement, invisible ? Oui, tout à fait, c'est même extrêmement commun. Moi, je suis à l'extrémité invisible du spectre autistique. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont autistes et qui s'ignorent et qui le découvrent sur le tard, justement, à cause de la méconnaissance des professionnels de santé. Et vous vous dites qu'une fois le diagnostic posé, votre vie a changé ? Oui, ma vie a changé parce que j'ai enfin compris pourquoi j'étais différente. Et j'ai appris à m'accepter telle que je suis et à faire la paix avec moi-même. Avant, vous portiez un masque social. Vous essayez à tout prix d'être comme les autres. Oui, je me suis réadaptée en permanence. J'essayais d'être comme les autres et j'étais en train de passer à côté de ma vie complètement. Votre syndrome, c'est autiste-asperger. Ça se manifeste comment ? Des difficultés dans l'interaction ? Alors, c'est comme ça qu'on le voit du point de vue de la majorité. On dit qu'on a des difficultés sociales et de communication et des intérêts spécifiques, etc. Mais, en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. Certes, on va avoir du mal à comprendre l'implicite, le double sens, le sous-entendu. Mais on va aussi avoir une façon de communiquer qui est très franche, très honnête, très explicite. Donc, par certains aspects, c'est même plus efficace, je trouve, que la communication des non-autistes. L'autisme, c'est présent dans les programmes des candidats ? Vous les avez consultés ? Alors, non, je ne les ai pas consultés parce que je me tiens très éloignée de la politique. Je n'ai que peu d'espoir en nos hommes et nos femmes politiques. Mais je sais, en tout cas, que la place que l'autisme occupe dans les programmes reste beaucoup trop légère. On est 600 000 en France et, au final, on n'en parle quasiment jamais. Le handicap, d'une façon générale. Merci beaucoup, Julie Daché. Vous restez avec nous ? On continue avec Antoine, avec une colère encore, une guerre même aux Etats-Unis. Oui, celle que mène Donald Trump contre le gouvernement américain. C'est en tout cas l'analyse de Time. Nouvelle, une choc du magazine américain. Trump en guerre contre Washington. Le président tweet et fissure le Washington Monument, l'un des symboles de l'État fédéral. Une offensive qui n'est pas une surprise. Il n'a jamais caché son hostilité à ce qu'il appelle l'establishment. Le fait que Washington et l'establishment Washington ont essayé tellement hard de arrêter notre campagne est seulement plus proof que notre campagne représente le type de change qui arrive seulement une fois dans une vie. C'était l'an dernier, pendant la campagne, une menace à peine voilée, mise à exécution. Aujourd'hui, les proches et les alliés de Trump s'en prennent à ce qu'ils appellent le Deep State, un soi-disant État souterrain dont l'objectif serait de résister secrètement aux actions de l'administration Trump. Dans leur viseur, entre autres, les fuites venues de certaines agences de renseignement. Bref, encore une fois, la petite musique du complot, une musique orchestrée et jouée, entre autres, par le site Breibart News, ce site que dirigeait Steve Bannon, l'un des principaux conseillers de Donald Trump. En pleine attaque contre le gouvernement, Donald Trump profite de ce que ce même gouvernement lui offre, la Maison-Blanche. Le voilà désormais installé. Du coup, il a rouvert les portes de la résidence présidentielle aux visiteurs. C'était mardi. Des dizaines d'enfants s'y sont rendus avec, à la clé, une surprise. C'est horrible, vous savez, parce que le premier réflexe qu'on a, c'est d'extirper le plus vite possible les gamins des griffes de ce mec-là, quoi. Apparition éclair du président himself, juste à côté, vous l'avez peut-être aperçu, d'un portrait d'Hillary Clinton, décrit des flashs, les visiteurs ont visiblement apprécié, des visiteurs exclusivement américains, car là aussi, à la Maison-Blanche, les étrangers ne sont plus les bienvenus. Ce sont des journaux britanniques qui l'ont révélé. Les visites, qui sont en principe encore possibles aujourd'hui, sont suspendues. C'est ce qu'a dit, en tout cas, l'ambassade du Royaume-Uni à Washington. Des fans en colère. Oui, ce de Johnny Hallyday, révolté par les révélations des magazines Closer et Ici Paris, mercredi, révélations qui ont poussé le chanteur à reconnaître qu'il est atteint d'un cancer. Depuis, une opération de communication est en cours pour calmer ses millions de fans. Étape 1, Johnny rassure, il va bien. Il mène même une vie normale, comme si de rien n'était. Il est en route, Johnny Hallyday, pour un déjeuner avec un ami et avec sa femme. Il fera du temps avec ça. À Malibu, c'était jeudi. Étape 2, Johnny est entouré. C'est l'étape 2 de cette opération de communication. On le voit sur cette photo avec sa femme et ses deux dernières filles. Images diffusées par Laetitia sur Facebook. Et puis l'étape 3, Johnny est fort. Ce sont ses amis qui le disent. Claude Lelouch, notamment. Moi, j'ai été au courant un petit peu avant tout le monde. Mais comme Johnny est un combattant, je peux vous dire qu'il a déjà fait reculer la maladie. Johnny combattant. Johnny en a vu d'autres. Il l'a même chanté. On m'a souvent laissé vos morts Mais mon cœur cassé m'a encore Les coups au cœur, les coups au corps Ce qui ne tue pas nous rend plus forts Quelle bonne chanson ! Tiens, qui l'a écrite pour Johnny ? Ce ne serait pas Guy Carlier ? Bonsoir Guy Carlier. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Il commence à se flatter lui-même. Vous êtes un grand fan de Johnny. Vous lui avez consacré un livre, quelque chose de Johnny. Et vous lui avez écrit une chanson en 2005 qu'on vient d'entendre. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Ça colle tellement à la personnalité de Johnny. Ultra combatif. Surtout face à la maladie. Oui, c'est ça. Dans la chanson, il dit On m'a souvent laissé pour mort Mais mon vieux cœur cassé bat encore. Vous étiez au courant ? C'est ça. Vous étiez au courant des valeurs ? Alors maintenant, moi je ne suis pas un proche de Johnny. J'ai vécu un rêve. C'est-à-dire écrire une chanson pour ton idole quand tu es môme. Et te retrouver au palais des sports. Et que le mec chante ta chanson. Et que tu pleures. Parce que les gens la chantent. Le public la chante. Maintenant, évidemment, il fait partie de notre vie. Comme je te dis. Peu importe qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il est là depuis toujours Johnny. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont été là tout le temps. Tout au long de notre vie. Et Johnny, c'est un peu le symbole du baby boom. Et il est là. Et tout à coup, le symbole du baby boom vacille. Et donc on vacille tous un peu forcément. Qu'on l'aime ou pas. Vous êtes inquiet ou les images et même les messages de Johnny vous ont rassuré ? Moi, ma femme est en copneumologue. Donc, je connais un peu cette maladie-là. Je ne vais pas me substituer à elle. Un cancer du poumon, ça se soigne de mieux en mieux. Il y a des nouvelles thérapies. L'immunothérapie notamment. Qui a fait avancer beaucoup les progrès dans ce domaine. Maintenant, je n'ai pas le dossier médical de Johnny. Puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Le symbole, si vous voulez, c'est « Putain, Johnny est malade ! » Vous voyez, c'est ça. Guy, je ne sais pas si vous avez acheté le closer qui a révélé l'affaire avant-hier. Mais c'est quand même assez hallucinant ce qu'on peut lire dans ce numéro. Il y a à peu près tout son dossier médical, noir sur blanc. On apprend même que son conseiller patrimonial est allé à Los Angeles pour organiser sa succession. Est-ce que Johnny, il appartient tellement au français, Guy, qu'on peut tout écrire sur lui, même révéler son dossier médical avec tous les détails ? Je trouve ça, pour tout dire, assez sordide. Quand Johnny a été opéré, vous vous souvenez du dos avec l'histoire de l'âge ? Tant de monnaie. J'étais dans une station de radio où les journalistes avaient reçu une photo de Johnny qui avait été prise par je ne sais qui dans sa chambre d'hôpital où on le voyait debout tenant sa perf avec le truc de l'hosto et le cul à l'air. Tu imagines ? Et les mecs se balançaient, dans les raisons, on se balançait cette photo-là. Je trouve ça d'une vulgarité, d'une obscenité sans nom. Et ce que fait Closer là, finalement, sans la moquerie, c'est du même tonneau, c'est du racolage, c'est assez sordide pour tout dire. On se souvient de 2009, de cette grosse alerte sur l'état de santé de Johnny, son opération de la hanche, mais on s'en souvient moins que déjà en 1985, il avait frôlé la mort, regardez. Johnny, 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 par là ! J'ai reçu des centaines de télégrammes et de mots. Tous les plus gentils les uns que les autres. Ça m'a énormément remonté mon moral pendant que j'étais là. Et j'aimerais les remercier pour ça. Leur dire que je serai en pleine forme à partir du 19 et que je leur mettrai la patate comme d'habitude. Et après, la tournée en France ? Et après, en tournée en France, mais vous savez, un vieux rocker, c'est jamais fini. Johnny, c'est Johnny, il est immortel. Il ne peut pas avoir des trucs de prostate, des trucs à la con. C'est la légende de notre siècle. Il n'y en a pas d'autre. En parlant de légende, on va se remémorer une petite archive de Johnny, parce que la plus grande histoire d'amour quand même qu'il a, c'est celle qu'il entretient avec les Français depuis 57 ans. On regarde la première télévision de Johnny, on est en 1960, petite piqûre de rappel. Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, aimé, il répond par oui ou par non. Et la chanson qu'il vient de chanter, laisse les filles. Eh bien, je suppose que c'est un conseil de sa mère, non ? Pourquoi ça vous intéresse, les filles ? On ne l'avait pas vu tout à l'heure, ce qu'il faisait avec les filles ? Comment ? Je n'ai pas compris. Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non, il a dit bien sûr ! Ah, c'est bien, Johnny, vous faites des progrès déjà, voyez-vous. Là, il a eu 17 ans. 17 ans, vous faites des progrès, Johnny. Il était déjà sexégénère. Non, ça c'est vraiment pas. Oui, ça c'est pas ça. La méchanceté gratuite, je me souviens de ça. Et je me souviens de ce que ça a changé dans nos têtes de gamins de 9 ans. Tout à coup, cette rupture avec les parents. Évidemment, ça devenait le mot les copains. Et puis les parents étaient les croulants. Je ne sais pas si Apathy se souvient de ça. C'était le mot qu'on employait. Oui, les croulants. C'est évident, c'est évident. Johnny qui ne renonce pas, il assure qu'il sera présent le 10 juin prochain pour le concert des vieilles canailles. On sera ravis de l'applaudir. Antoine ? On va parler d'un pari, le pari de la semaine et ça vous concerne. C'est comme si à l'instant je prenais l'engagement, si Barcelone élimine le PSG, 5-0, 5-0, de me faire tatouer la tête de Matt Pokora sur le tube. C'est entendu, c'est bon ça ! C'est bon ! C'est entendu par Guy Calier, tatouage de Matt Pokora sur ses petites fesses. Si jamais Barcelone arrive à faire 5-0. Alors on vous a porté ici Guy, mais 2 points. Non mais ça y est, c'est fait, attendez. Ah comment ça s'est fait ? On peut voir, on peut voir. Ah ça s'est fait ce matin ? Ah je l'ai enlevé, c'est dommage. Il y a eu un tatouage éphémère, je ne savais pas que vous alliez me parler de ça. Donc ça fait un peu pari du mec bourré, c'est un coeur du mal. Ce qui est bien, c'est que là il n'est pas éphémère. Pour compenser, je me suis engagé à apprendre une chanson de Matt Pokora et à la chanter dans l'émission d'Alessandra Souley. Alors laquelle ? Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment. Merci beaucoup Antoine.